Bon, il y a quelques semaines, je me suis mise à réfléchir sur ma vie et sur celle de Bolero. Maintenant, il faut qu'on en parle. J'en suis arrivée à quelques conclusions qui font qu'il y a des choses à changer. Et aujourd'hui, on va changer ça. Je vous l'ai déjà dit, mais ça y est, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis posé énormément de questions du type, est-ce que je peux y arriver ? Comment ? Quand ? Et je me suis mis un coup de pied aux fesses, on peut dire ça comme ça, et je me suis dit, on va y arriver. J'ai fait une liste à la maison sur laquelle j'ai écrit plein de choses, plein d'objectifs en fait, que j'avais envie de réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Alors oui, je dis avant qu'il ne soit trop tard, on pourrait croire que quelqu'un va mourir, mais pas du tout. En fait, c'est juste que de mon côté, je vais avoir bientôt 25 ans et Bolero, lui, en a déjà 12. Donc, il faut qu'on se dépêche, c'est maintenant ou jamais. Sur cette liste, il y a beaucoup de choses qui semblent banales pour des cavaliers lambda, ou même des personnes totalement lambda qui ne montent pas à cheval. Mais pour moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur, et des choses que j'ai envie de pouvoir vivre au moins une fois dans ma vie avec mon cheval. Et même pour moi en fait, pour me sentir mieux, pour me sentir évoluer, enfin voilà, pour grandir en soi. Et comme on dit, un rêve qui nous tient à cœur devient un objectif que l'on souhaite atteindre. Et pour celui-ci, je me suis dit que c'était cette année la bonne, parce que qu'est-ce qui peut se passer l'année prochaine, on n'en sait rien. Sur ma liste, toutes les activités ont un point commun. Le point commun, ça va être de me sentir mieux dans mon corps et mieux avec moi-même, mais également de faire progresser mon cheval et d'évoluer dans mon équitation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'aurez sûrement deviné, mais j'ai envie de sortir en compétition avec Bolero. Je vais sortir en compétition avec Bolero. J'ai déjà regardé les concours disponibles sur la FFE et c'est vrai que je voulais m'inscrire en direct dans la vidéo pour que ça soit encore plus crédible. Mais malheureusement, il n'y en a pas énormément de disponibles pour l'instant. Donc je me suis dit qu'on allait se laisser jusqu'à la fin de l'année pour réussir cet objectif, en fait, et inclure à l'intérieur plusieurs pistes de travail. On a jusqu'à la fin de l'année pour faire un concours de dressage et un concours d'obstacle. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je monte à cheval depuis que je suis vraiment toute petite. Je suis née presque sur les chevaux, donc j'ai toujours eu un pied là-dedans. Et même si j'ai galéré, même si j'en ai bavé, même si lui m'en a fait voir de toutes les couleurs, je n'aurais jamais envie d'arrêter l'équitation et je ferais tout pour continuer, progresser, évoluer. Et là, on est dans un mood où j'ai envie de tout donner, tout défoncer. Et un jour, on m'a envoyé un message, enfin plutôt, ma belle-mère m'a envoyé un message avec écrit « cheval lipisant adonné, es-tu intéressé ? » Alors à l'époque, je ne cherchais pas du tout de nouveau cheval, j'avais déjà créé Obsénolita. J'ai dit « bon, adonné, pourquoi pas, on va s'enseigner bien sûr ». Au final, ce grand cheval blanc qui est derrière moi, c'est lui, c'est Bolero, le lipisant qui était adonné à l'époque. Je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de cœur, un coup de cœur ça ne s'explique pas, il est arrivé à la maison. Et puis, on a vécu un début d'histoire assez compliqué, mais j'étais vraiment pas prête à vivre cette histoire. Mais au final, aujourd'hui, c'est que du bonheur. Je vous explique un petit peu. En fait, dans ma vie, j'ai toujours eu des chevaux bien dans leur tête, passe-partout, ou des chevaux qui m'ont fait progresser, Nolita, Keops, j'ai fait du loisir, de l'obstacle, du cross, enfin, de tout, vraiment de tout, avec des chevaux bien dans leur tête. Puis, voilà que ce cheval a débarqué dans ma vie. Avec Bolero, on a progressé, ça fait 4 ans qu'il est à la maison, mais, parce qu'il y a toujours un « mais », il est très, 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 très stressé. C'est un cheval qui, en fait, quand il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, il y a tellement de choses en même temps qu'il va vite monter en pression, paniquer, il va plus savoir comment gérer ses émotions, en fait. Et bien évidemment, pour ajouter une couche à tout ça, je suis pas du tout une fille zen, moi, personnellement, dans ma tête. Je suis, au contraire, une fille hyper stressée. Donc, clairement, ça n'arrange absolument pas la chose. Vous me direz alors « mais quelle idée folle d'aller en concours avec lui ? » Eh bien, moi, je vais vous répondre. Tout simplement, on n'a qu'une vie, et cette vie, j'ai bien envie d'en profiter. On va le faire, ce concours. On va se prouver de quoi on est capable. On en a déjà fait un en 2020, c'était un petit concours d'entraînement. C'était pas un vrai concours FFE et tout ça. C'était catastrophique. On n'était pas prêts, c'était une occasion. On s'est dit « allez, on tente ». C'était une catastrophe. Mais là, pourquoi on n'y arriverait pas ? Pourquoi on n'arriverait pas à prouver de quoi on est capable ? Puisqu'on va s'entraîner pour... On va être prêts pour ces concours. J'en suis sûre, parce qu'on va s'en donner les moyens. Et je vous promets qu'avant la fin de l'année, on va y aller sur cette belle piste de dressage et cette carrière de CSO. Avec plein d'obstacles à enchaîner, on va vaincre nos peurs. Et on va y arriver, on va se surpasser. Et on va prouver de quoi on est capable. Bon par contre, si ça vous dit, on se garde l'objectif CCE pour l'année prochaine. Parce qu'on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit dans mon milieu. La préparation, on y a pensé. Et du coup, on va devoir commencer à préparer tout ça dans l'ordre des choses. Et je vous avoue qu'on a déjà commencé à se préparer en février. Parce que cette idée, elle est dans ma tête déjà depuis un moment. Et il fallait bien que je commence par quelque chose. Cette vidéo aurait dû sortir plus tôt. Vous aurez un récapitulatif déjà du mois de février qui a été bien entamé. Ce premier mois, c'est vrai qu'il a été quand même un petit peu compliqué. Parce qu'il y a des choses que Bolero, il aime pas. D'autres choses que moi, j'aime pas. Et forcément, là-dessus, il va falloir qu'on se complète. Et c'est pour ça qu'on a déjà commencé à s'entourer de professionnels tels que Jean-Michel Cutias, que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos. Et on va avoir la chance de s'entourer d'autres personnes, tels que Lisa, qui est masseuse équin, qui va venir le suivre au quotidien pour suivre son corps et tout ça en fonction du travail. On va avoir quelques professionnels qui vont nous accompagner pour être préparés au mieux pour cette finalité. Il y a des choses qu'on a besoin de réapprendre tous les deux. Ce focus là-dessus est en fait, oublier le stress qui nous entoure. Et il y a du coup plein d'objectifs par lesquels on va devoir passer. Du coup, il y a par exemple faire embarquer Bolero dans un van et surtout qu'il transporte correctement. On a une reprise de dressage à dérouler, enchaîner un parcours d'obstacle en carrière dans le calme. De mon côté, il y a une perte de poids qui a déjà été commencée donc il y a un mois. Il y a également le passage de mon galop 7. Parce que ça fait des années que je monte à cheval, mais je ne l'ai jamais passé. En fait, juste j'avais la flemme de passer la théorie. Donc on soit à la pratique, c'est comme si je l'avais. Mais la théorie, il va falloir s'y mettre un petit peu. Les premiers objectifs qualitatifs, ça va être donc de finir un parcours d'obstacle à l'extérieur. Également d'enchaîner une reprise de dressage du coup en compétition. Et surtout d'être fier de nous. C'est très vaste comme objectif. Donc je vais essayer de vous creuser un petit peu tout ça. En fait, j'ai surtout envie qu'on soit fiers de nous, qu'on soit fiers de voir comment on a fait pour y arriver, par quels moyens on est passé, qu'est-ce qu'on a mis en place, le programme, est-ce qu'on s'y est tenu. Et puis également l'évolution, l'évolution physique, l'évolution mentale de nous deux, que ce soit la sienne ou la mienne. De voir si on a réussi à surmonter notre stress. C'est pas le but en soi de se stresser, d'aller vite. Le but, c'est d'arriver à une finalité et qu'on en soit fiers tous les deux, qu'on se soit fait plaisir, qu'on n'ait pas oublié le bien-être dans tout ça. Parce que le bien-être du cheval, c'est le plus important pour moi. Je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est dans mes valeurs depuis très très longtemps. Mes chevaux passent avant toute chose. Alors voilà, la préparation qui sera effectuée pour arriver jusqu'à la fin, en soi, elle fait tout autant partie des objectifs que la finalité. Parce que pour moi, c'est vraiment important de ne pas la bâcler. Et puis à la fin, quand on aura passé cette ligne d'arrivée, cette sensation de fou qu'on va avoir en fait, c'est une sensation que j'ai envie de vivre avec mon cheval. Alors oui, vous allez me dire, je l'ai déjà vécu avec d'autres chevaux, à Inolita, avec Eops, mais en soi, pas avec Bolero. J'ai vraiment envie de vivre ça avec lui parce que c'est différent. C'est du travail sur le long terme qui va porter ses fruits, je l'espère. Et même si on ne gagne pas en fait, ce n'est pas grave parce que j'ai juste envie de montrer qu'il y a des professionnels qui vont venir nous aider avec bienveillance et passion, qui vont nous soutenir en fait pour qu'on y arrive, qu'on y arrive et qu'on arrive à montrer aux autres, on est capable nous aussi. J'ai envie de renforcer notre mental. Dans la tête, il se passe tellement de choses. Dans la mienne en soi, moi je peux parler, je peux m'exprimer tout ça. Mais lui là derrière, lui il ne peut pas s'exprimer. Enfin si, il s'exprime avec des émotions, mais il ne peut pas parler comme nous. Alors voilà, on va travailler, on va se dépasser et on va aider Bolero à vaincre ses peurs. Et je remercie d'avance déjà les professionnels qui vont nous encadrer, nous soutenir, comme je vous ai déjà dit un petit peu avant dans la vidéo, mais également par de très belles marques comme là me vient en tête celle que j'ai sur la tête, du coup Naka, qui va m'équiper au niveau de la sécurité. Je pense que Naka, ça ne sera pas les seuls, mais je vous en parlerai en temps et en heure. De plus, je ne vous en ai pas forcément parlé, mais c'est vrai que je me suis inscrite à la salle de sport donc il y a depuis décembre à peu près, et avec mon copain on s'est donné un objectif parce que je ne faisais que râler, un soir je suis rentrée, limite les larmes aux yeux et tout ça parce que je ne me sens plus bien en fait dans mon corps. On s'est dit, le premier qui perd le plus de masse graisseuse en deux mois, et ben il paye le resto à l'autre. Du coup on a commencé ça il y a déjà un mois, et c'est vrai que pour le coup je m'y tiens bien en fait au rythme de la salle. Donc je vous partagerai un petit peu mon quotidien là-bas, un petit peu ce que je mange également puisqu'on fait attention, on a fait un rééquilibrage alimentaire. Mais voilà, c'est vraiment dans le but de m'affiner, affiner mon corps. Pas forcément perdre du poids, parce que perdre du poids c'est un grand mot parce que si on perd du poids on perd aussi du muscle. Et l'idée c'est perdre de la graisse mais prendre du muscle. Donc en soi je ne perdrai pas de poids forcément, au contraire je vais même peut-être en prendre. Je partage énormément mon quotidien sur mon compte Instagram, QNB Orian, je vous le marque juste ici, vous l'avez également dans la barre d'infos. Mais là du coup avec ce projet je vais partager beaucoup beaucoup plus aussi sur Youtube. Donc si vous découvriez cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour avoir les notifications toutes les semaines des vidéos qui vont sortir. Je ne sais pas encore quel jour, je pense que ça va être le samedi. Mais en tout cas du coup si vous voulez comprendre un petit peu plus ma vie, suivre le quotidien avec Bolero et avec les autres chevaux aussi puisque bon je vais essayer quand même de les faire un petit peu apparaître sur le compte, ils font partie de ma vie également. avec mes autres animaux, si rats, tout pif, voilà. Je vous invite à vous abonner et puis j'ai hâte en fait que tout ça commence. Maintenant que les dés sont lancés, motivation au taquet en fait, on n'a plus le choix. Ça y est, on a posé ça sur les réseaux. Est-ce qu'on peut faire demi-tour ? Ben non, pas du tout en fait. Donc Bolero on va se motiver et on va aller se faire notre petite séance de plat. Là il est 18h, on va y aller. Maintenant le soleil se couche tard, c'est parfait, les journées rallongent. On ne peut vraiment pas demander mieux. Écoutez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera normalement le commencement de notre entraînement du mois de février. Je vous dis à très très vite et merci à tous ceux qui vont suivre ce projet de très près, je vous aime déjà d'amour. Il faut qu'on aille vers le soleil. Ok, on va aller vers le soleil. Et mon micro, Bolero ! Ça va être un je vais sortir en compétition avec Bolero. Il en baille déjà d'ailleurs. Hyper... Je ne sais pas, je n'ai pas les mots. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501